mais le but c'est d'analyser des vraies données avec Python, voilà donc ce que je vous demande et je mets un s'il vous plaît les étudiants qui disposent d'Anaconda sur leur PC c'est très simple, ils peuvent en fait, voilà, je vous demande d'ouvrir Anaconda et de créer un nouveau fichier Jupiter en autobook les autres peut-être qui ont des difficultés avec Anaconda, malgré que je vois pas pourquoi il y aura des difficultés avec Anaconda, en fait c'est un logiciel qui fait 500 méga octets de données, enfin 500 méga octets et il suffit de le télécharger et de l'installer les autres qui ont un problème avec Anaconda et je vous conseille, il suffit d'aller sur Google Colab je vais partager avec vous le lien là tout de suite donc il suffit d'écrire Google Colab sur Google sur Google quoi et vous allez la trouver Welcome to Colaboratory en fait, on clique bon, là ça va vous demander est-ce que vous voulez en fait avoir un cours c'est-à-dire d'introduction de Google Colab en fait vous dites non juste cliquer sur nouveau notebook voilà nouveau notebook donc c'est bon là là on se redirige vers vers en fait un fichier Jupiter notebook la différence en fait entre ce fichier Jupiter notebook et celui de Google Colab c'est que ce fichier en fait ce fichier là Jupiter notebook un titre avec le douane bon je vais l'appeler science numéro 1 bon je clique avec le bouton droit je fais rename je vais en fait l'appeler science 1 numéro 1 MBA MBA USB en fait ce Jupiter notebook se trouve sur mon ordinateur donc il est exécuté en local par contre ce fichier Jupiter notebook il est sur le cloud en fait vous allez trouver ce fichier Jupiter notebook sur votre compte Gmail esprit mais bien évidemment si vous avez en fait là moi par exemple je dispose d'un compte Gmail personnel moi je vous conseille d'utiliser Google Colab sur vos comptes ESB après je vais vous expliquer pourquoi car après en fait on va connecter Google Colab à Google Drive et la capacité de vos Google Drive sur vos comptes ESB est presque illimité d'accord donc quand tu te connectes sur Google Colab connecte-toi avec ton compte ESB esprit School of Business donc ce fichier Jupiter notebook après tu peux le récupérer à partir de ton compte Google ESB donc en fait on voit qu'il y a une grande similarité en fait entre les deux Jupiter notebook bon là c'est à dire bon ici en fait voilà je peux je peux écrire une formule par exemple une équation mathématique voilà je peux je peux je peux par exemple créer en fait une nouvelle variable x égale à 3 et pareil sur sur Colab c'est à dire 3 plus 3 je vais zoomer un peu 3 plus 3 Shift Entrée donc bon là le calcul ne s'effectue pas en local le calcul en fait s'effectue dans les serveurs de Google donc aux Etats-Unis voilà donc ça prend un peu de temps mais c'est très pratique quand même donc là je vais écrire x égale à 4 donc je crée une nouvelle variable x égale à 4 et j'affiche cette variable j'obtiens voilà j'obtiens 4 donc voilà mais si vous avez des questions n'hésitez pas de m'arrêter et de m'interrompre aucun souci arrêtez-moi à n'importe quel moment mais pendant cette première séance en fait je vais aller doucement d'essimiler les notions et les codes ok très bien mais donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui donc là je vais venir ici sur sur mon Jupiter en notebook local et je vais tout simplement changer la nature de cette cellule de code je vais transformer cette cellule en markdown en fait je travaille beaucoup avec Jupiter en notebook pourquoi c'est un environnement de développement intégré qui facilite la vie pour un data scientiste c'est-à-dire toi un autre jour quand tu vas analyser des données il est très bien il est mieux même d'utiliser Jupiter en notebook avec Jupiter en notebook on peut écrire du code on peut écrire du code on peut écrire du texte je vais vous montrer ça maintenant on peut en fait tracer on peut tracer des figures on peut transformer le Jupiter notebook en une présentation je vais vous montrer ça maintenant je clique sur file je clique sur file il suffit d'aller sur voilà sport notebook as et bien on peut transformer ce Jupiter notebook en un fichier pdf en un fichier html en latex et en par exemple un ensemble de slides javascript c'est ça permet de représenter vos analyses plus facilement afin de les montrer en fait peut-être à vos chefs dans une entreprise ou bien en fait à inclure la séance donc là qu'est-ce que j'ai fait en fait tout simplement j'ai mis un hashtag programme donc programme de la première séance programme de la première séance mon clavier est couverti donc j'ai pas d'accent et je vais écrire introduction introduction aux techniques de collecte des données je fais en fait un shift ancré qu'est-ce qu'on remarque on remarque que la première phrase c'était un titre et la deuxième phrase puisqu'il y avait deux hashtags c'était en fait c'est comme si un sous-titre ça vous rappelle quoi et bien ça vous rappelle ce qu'on appelle H1 H2 en HTML c'est très fort c'est-à-dire je vais péter en notebook on met sur le même fichier d'afficher du code d'exécuter des codes et des productions aux techniques de collecte des données d'abord je vais vous montrer comment on va récupérer des données financières l'idée en termes de données en fait ce qu'on va utiliser je vais vous montrer comment on va récupérer des données financières à partir du site investing.com en fait par rapport aux données financières il existe deux types de données par rapport aux données financières là je parle en fait en finance des marchés il y a les données numériques ce sont des données contenues numériques on va parler ça dans quelques minutes et puis nous avons en fait les données textuelles c'est-à-dire les articles spécialisés bon je vous donne en fait un exemple des données textuelles donc je vais partir vers le site une bourse par exemple donc le site le bourse en fait c'est un site spécialisé en finance et en économie ce site partage des articles c'est-à-dire qui traitent les entreprises tunisiennes cotées en bourse bon je vais cliquer par exemple sur allez je vais cliquer par exemple on va choisir en fait une banque tunisienne plutôt là bourse voilà actualité du marché bon par exemple ici voilà par exemple la BNA banque annonce un bénéfice né 202 millions de dinars je clique sur je clique sur ce lien je tombe sur cet article donc là ctrl c je vous envoie le lien soit en fait en phase mais je mets un c'est un article qui contient de l'information financière c'est des données ce que c'est donner ce sont des données structurées non ce sont des données non structurées un titre la BNA banque lance un bénéfice né 202 millions de dinars en 2020 nous avons en fait ici par exemple le code de BNA dans la bourse de Tunisie BVMT nous avons en fait un texte qui contient une information financière ciblée le but final en fait c'est de vous montrer comment on va tout d'abord comment on collecte ces données comment on collecte ces données non structurées à partir de plusieurs sites et enfin des données non structurées et des données structurées après une fois on comprend comment on collecte ces données en fait on va passer après à l'étape de préparation de ces données c'est-à-dire qu'on va préparer ces données afin d'appliquer des modèles de machine learning de deep learning de data mining pour extraire de l'information utile très bien je peux vous montrer en fait un autre site par exemple le site BNA Capito voilà le site officiel en fait de BNA Capito c'est un site qui contient en fait de l'information financière actualisée pour des investisseurs je vous envoie le lien bon vous pouvez aussi partir vers Tunisie Valeurs vers il y a plusieurs sites qui exposent cette information financière mais en fait par exemple si on se connecte sur le site BNA Capito en fait là par exemple on va trouver une rubrique qui s'appelle fusionnumie quotidienne du marché donc là on va trouver un paragraphe vu télécharger notre physionomie quotidienne de la science du 19-5-2021 c'est à dire d'aujourd'hui la science vient de se clôturer en fait en bourse de Tunisie et là on va trouver attachment c'est à dire un document on clique sur le document et bien on va tomber sur un document PDF qui contient en fait une courbe des valeurs numériques des tables puis en fait une analyse financière très ciblée effectuée par les analyses financières de BNA Capito et enfin plein 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 de chiffres mais la question maintenant est-ce que ces données ce sont des données structurées non ce ne sont pas des données structurées en fait un fichier PDF c'est en réalité codé en XML c'est pas du tout en fait on n'est pas dans le cas des données structurées je veux vous montrer ce que ça veut dire des données structurées numériques structurées mais donc la finance moderne la finance moderne par exemple là je veux aller sur investir.com puis écrire par exemple Thulindex c'est-à-dire l'indicateur de la bourse de Tunisie donc je veux aller écriver Thulindex je clique sur Thulindex donc j'obtiens j'obtiens voilà je clique sur historical data je vous envoie le lien qu'est-ce qu'on remarque ici ici en fait nous avons un tableau qui contient des colonnes donc là on est sur des données structurées ce sont des données numériques structurées donc nous avons en fait la date nous avons le prix de fermeture le prix d'ouverture le plus grand prix le plus petit prix et le volume échangé c'est-à-dire aujourd'hui le 29 mai 2021 donc donc je reviens l'idée donc de cette première séance c'est de vous donner les moyens nécessaires et utiles permettant un de collecter c'est-à-dire aujourd'hui on va commencer avec des données structurées donc on va collecter des données structurées des données numériques structurées ce sont des données financières puis à un moment donné je vais vous montrer comment on collecte des données non structurées partir en fait d'un site comme site le bourse ou bien à partir d'un site comme bien à capito via des techniques appelées par exemple le psychalaptique l'année je vais écrire deux phrases puis j'attends c'est-à-dire votre retour est-ce que vous comprenez ça oui ou non mais donc introduction aux techniques de collecte des données donc là je vais écrire en fait une phrase on va commencer par deux types de données donc laissez-moi en fait là écrire données structurées des données structurées donc ce sont des données numériques bien évidemment en fait quand on parle des données là on va travailler plutôt avec des données financières ce sont des données financières structurées données numériques ces données numériques on va les récupérer à partir du site investing.com très bien par exemple il existe plusieurs moyens de récupérer des données numériques par exemple on peut utiliser un logiciel comme MetaTrader 5 mais ce logiciel est très compliqué c'est-à-dire comme introduction avec Arlèche je préfère plutôt travailler avec un site plus simple qui est investic.com à Marahou il n'y a pas que investic.com il y a un com site contenant des données financières structurées on parle aussi des données financières non structurées par exemple allez donnez-moi quelques exemples des données financières non structurées par exemple des articles financiers des articles financiers on peut trouver des articles financiers exemple sur le site il bourse sur le site il bourse on trouve des articles financiers afin de prendre une décision d'investissement avant d'investir ton argent qu'est-ce que tu fais tu commences à lire des articles tu commences à lire les nouvelles tu lis les publications sur les c'est spécialisé et bien si ces articles sont positifs tu vas dire tiens si j'investis mon argent je vais récupérer en fait un gain sur une semaine sur un mois sur une année j'en sais rien par contre si les publications sont négatives c'est-à-dire te renvoie un sentiment négatif tu vas dire tiens si moi je vais investir mon argent aujourd'hui donc je veux perdre je veux perdre cet argent une quantité de cet argent donc il est crucial maintenant quand on quand on prend une décision d'investissement d'aller récupérer des informations complémentaires à partir des sites spécialisés on parle plutôt des données non structurées donc les articles financiers c'était le bolsa on peut aussi parler par exemple les analyses financières sites Biana Capito analyse financière exemple Biana Capito B j'espère que voilà pour l'instant vous avez compris c'est-à-dire ces deux notions ok ce qu'on va faire maintenant on va commencer par la collecte des données structurées je veux vous montrer Tawika comment on va collecter des données structurées en fait je veux vous montrer deux méthodes en fait il faut il faut changer la nature de la cellule vers Markdown en fait clique c'est bon voilà Markdown et après je fais comment de quoi tu fais shift ancré c'est-à-dire la flèche en fait il y a une flèche qui se trouve à gauche de ton clavier shift ancré c'est bon monsieur merci c'est bon c'est bon encore une fois je fais exprès je suis en train de travailler directement sur un j'ai plus tard le tout bout car toi après je pense que c'est le moyen le plus rapide pour déployer des solutions auprès des clients par exemple bien évidemment en fait en phase d'expérimentation B B ok je mets un tweak en fait on va passer à une autre on va répondre en fait à une autre question deuxième question comment collecter des données structurées partir du site investing.com je pense en fait il existe deux méthodes il existe deux méthodes méthode numéro 1 puis méthode numéro 2 donc méthode numéro 1 puis méthode numéro 2 allez je commence par la méthode numéro 1 méthode numéro 1 pas d'automatisation pas d'automatisation en fait c'est une méthode manuelle ça veut dire quoi pas d'automatisation ça veut dire en fait On va partir vers le site, puis on télécharge manuellement les tables CSV. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en fait un fichier CSV, les tables CSV contenant des données. C'est une technique manuelle. Je vous montre ça. Je vous montre comment collecter des données structurées à partir du site InVisic.com. Première méthode. En fait, c'est une méthode qui n'est pas du tout automatique. En fait, c'est une méthode manuelle. Je vous montre ça. En fait, on part vers le site InVisic.com. Là, je suis sur le site InVisic.com. Je clique sur le menu. Par exemple, imaginons qu'on se propose d'étudier le marché tunisien. C'est-à-dire, toi, tu es un analyse financier chez Tunisie Valeurs, dans la salle des marchés de l'Abiat, chez un courtier tunisien. Et tu veux, par exemple, comprendre la santé d'une économie tunisienne à partir de la Bourse de Tunisie. Ou bien, toi, tu t'intéresses, par exemple, en fait, à une entreprise bien déterminée. Ce n'est pas, moi, un main banque, Tijeribank, ou bien, en fait, une assurance, ou n'importe quelle autre entreprise. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, tu vas partir sur le site InVisic.com. En fait, tu vas chercher l'indicateur financier numéro 1 de la Bourse de Tunisie, qui est Tunindex. Bon, là, on va trouver Tunindex et Tunindex 20. Pour l'instant, on va commencer avec Tunindex. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un indicateur boursier. On clique sur Tunindex, OK ? Bon, là, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver, en fait, une série temporelle. Vous avez étudié les séries temporelles ? Avez-vous étudié les séries temporelles ? Oui. En fait, tout simplement, une série temporelle, ça représente une variable. L'axe des Y, c'est une variable en fonction du temps. C'est une variable en fonction du temps. Donc, on remarque, bon, là, apparemment, il y a, en fait, des ondes positives. Le marché tunisien ne cesse de monter. Donc, Eddy, qu'est-ce que tu vas faire ? Viens ici, va cliquer sur Components. Je suis en train de vous réciter les différentes étapes, c'est-à-dire de cette technique non automatique. Tu cliques sur Enrout, tu cliques sur Tuneindex. Après, tu vas cliquer sur Components, c'est-à-dire les composantes de l'indicateur Tuneindex. Tu cliques sur Components. Et là, boum, on tombe, en fait, sur une table qui contient toutes les entreprises tunisiennes cotées en Bourse de Tunisie. Et là, il y a Air Liquide, Alkimia, Amenbank, Asseb, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, on est content, pourquoi ? On connaît maintenant les 83. Où ça varie ? Entre 83 et 85 entreprises. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui sortent de la Bourse de Tunisie. Donc, les 83 entreprises tunisiennes cotées en BVMT. Mais, supposons, tu veux, par exemple, étudier, par exemple, l'action de Aduia. Allez, clique sur Aduia. Bon, je vous envoie quand même celui-là. Et tu cliques sur Aduia. Donc, on va partir vers une autre page. Et là, en fait, on peut changer. Par exemple, là, nous avons la série temporelle qui contient le prix de fermeture de l'entreprise Aduia. En fait, sur six mois, décembre jusqu'au mai 2021. En fait, on peut changer, par exemple... Là, on peut afficher, en fait, chaque cinq minutes, chaque jour. Là, en fait, chaque mois. C'est-à-dire, tu cliques sur un M. Un M avec M majuscule, c'est chaque mois. Un W, c'est chaque semaine. Donc, on revient dans le temps, ce qu'on met le 1er mai 2019. Après, des données journalières. En fait, chaque cinq heures, chaque heure, toutes les 30 minutes, les 15 minutes et les 5 minutes. Bon, là, à la limite, tu vas me dire, OK, bon, c'est une série temporelle d'un ami qui se trouve sur le site investique.com. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je ne dispose pas vraiment des données. Mais c'est très simple, ne t'inquiète pas. Clique sur historical data. Vas-y, cliquez, s'il vous plaît, sur historical data. Là, on va partir vers une autre page. Et bien, on vient ici, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, en fait, un calendrier. Donc, on peut, par exemple, imaginons, toi, tu es analyse financier. Tu veux étudier l'effet de la crise du Covid-19, du coronavirus, sur le marché tunisien. Exactement sur l'entreprise Adwia. Donc, tu viens ici, tu cliques sur calendrier, et tu peux changer après start date et end date. C'est-à-dire, on va dire, tiens, nous, on veut commencer à partir, par exemple, tiens, c'est en anglais, donc le 1er mars 2020. À partir du 1er mars 2020, nous avons commencé à sentir les effets de la crise du coronavirus. Donc, là, c'est quoi ? Là, c'est le 1er mars 2020, jusqu'aujourd'hui. Donc, je clique sur Apply, ici. Donc, j'obtiens, en fait, les données. J'obtiens une table. Là, quand il y a, combien, ces colonnes, cette colonne avec l'indice, et je clique sur Download Data. Boum ! Qu'est-ce que je fais, là ? Eh bien, j'obtiens un fichier CSV. En fait, il me demande, est-ce que je peux enregistrer ce fichier ? Je dis oui, enregistrer le fichier. Je clique sur OK. Donc, ce que j'ai fait, je viens de télécharger les données de l'entreprise. À partir du 1er mars 2020, voilà. En fait, apparemment… Une fois que tu ouvres le calendrier, eh bien, tu changes la date. Tu as un texte de date. C'est bon, je l'ai fait déjà. OK, c'est bon, tu fais Apply. Applique sur Download Data. À download. Tu vas télécharger le fichier. Eh bien, là, on y comprend. Pourquoi ? Eh bien, nous avons, en fait, un fichier CSV. Je pense que vous connaissez que c'est un fichier séparé par deux virgules. Un fichier CSV, c'est Kama Separated Value. Bon, je peux vous ouvrir. Voilà, c'est un fichier, en fait, où les valeurs sont séparées par deux virgules. Les valeurs sont séparées par deux virgules. Kama Separated Value. Donc, on peut faire ça. C'est-à-dire, on va prendre sur un jour, sur deux jours, en fait, on peut répéter cet acte et télécharger les données de toutes les entreprises. Et là, je veux vous demander, est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce que c'est utile, déjà, de faire ça ? Oui. Je parle d'un point de vue automatisation. Comment ? Ah bon, non, automatisation, non, parce que ça prend du temps. OK. Bon, oui, ça prend du temps. C'est-à-dire, il faut effectuer des tâches, c'est-à-dire, il faut effectuer ces tâches manuellement. Ce sont des tâches répétitives. On perd du temps et on peut se tromper. Puisqu'il y a une facture humaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire collecter des données manuellement ? À partir, par exemple, du site Invisic.com. Mais évidemment, il n'y a pas qu'Invisic.com. Il vise plusieurs sites. Par exemple, si toi, tu veux récupérer des données, par exemple, sur les crypto-monnaies, tu peux partir vers SKU. C'est un site très connu qui s'appelle SKU Crypto. Si tu t'intéresses en fait aux crypto-monnaies, tu peux partir vers ce site. Qui propose, en fait, qui contient une source des données financières, bien sûr, liées aux crypto-monnaies. Nous, pour l'instant, en fait, aujourd'hui, on va travailler sur le marché tunisien. Donc, je reviens en fait au cours. Donc là, est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde a réussi à télécharger le fichier ? Est-ce que tout le monde a réussi ? En fait, il faut utiliser Excel ou LibreOffice. Moi, je te conseille d'utiliser LibreOffice. Non, voilà, il n'est pas un dish. Il suffit de l'installer. C'est un logiciel open source. Donc, il fait à peu près 200 méga octets. Essaye de télécharger tout simplement en LibreOffice. C'est un fichier CSV. Sinon, ce n'est pas grave. En fait, on va ouvrir ce fichier dans quelques minutes avec Pandas, avec Panel Data, un module. Donc, voilà, c'était la première méthode de collecte des données manuellement. Je dis que je connais ta wika. Je n'aime pas si je veux, par exemple, récupérer les données de les 83 entreprises tunisiens cotées en bourse. Bon, l'idée est simple. Apparemment, vous avez compris. Tu vas cliquer sur chaque entreprise et puis tu vas récupérer les informations de cette entreprise. Juste une minute, je ne sais pas. Mais on continue. Donc, tu veux collecter les données de 83 entreprises. Donc, là, tu es obligé de cliquer sur chaque entreprise, entreprise par entreprise, et répéter en fait la même tâche. Peut-être qu'on va partir vers le marché américain. En fait, le marché américain, rien que les 500 premières capitalisations, en fait, on trouve 500 entreprises dans l'indicateur. Donc, c'est un nombre phénoménal, en fait, de fichiers à récupérer, à télécharger. À cet égard, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? La méthode numéro un consiste à télécharger manuellement des fichiers CSV n'est pas vraiment la bonne méthode. Allez, la méthode numéro deux. En fait, la méthode numéro deux, on va automatiser, donc avec automatisation. Avec automatisation. L'idée, on utilise un module permettant de collecter les données automatiquement. Bon, donc là, je vous envoie en fait tout le paragraphe et de collecter les données automatiquement. Bon, je vous envoie ça. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'installer un module qui s'appelle InvestPY. Donc, on va travailler avec un module en puissance qui s'appelle InvestPY. Ce module, vous allez remarquer la différence entre ces techniques de collecte de données manuellement, ces techniques en fait automatiques. Oui, Christian, comment on fait pour installer ce module ? Tout simplement, il suffit de googler le mot, le terme InvestPY. On va partir vers ce site. C'est un repos qui contient les modules, donc PayPay, PayPY, PayPY. C'est un site officiel qui contient les modules développés en Python. Presque tous les modules. L'année, le site, il te donne la commande à utiliser pour installer ce module. Ah, OK. IP install InvestPY. OK, tu as mis les copies-coller. En fait, tu vas copier ça. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Mais je ne vais pas faire comme il y a un idée déjà. OK, bien, donc, je fais ça. Reviens à mon fichier Jupyter Notebook. On fait deux solutions. Afin d'installer un module en Python, vous avez deux solutions. Soit tu travailles sur Jupyter Notebook directement. Tu vas ouvrir, en fait, une nouvelle cellule. Et attention, j'ai appliqué. DM IP install InvestPY. Un point d'exclamation. Tu exécutes, tu as chiffres en prêt. Là, Jupyter Notebook va faire, en fait, un fetch. Il va aller chercher ce module. Il va y charger ce module. Il va effectuer l'installation. Le module est déjà installé sur mon PC. Tu vas attendre quelques minutes. Enfin, quelques secondes. Première méthode. Comment on installe le module InvestPY ? Comment on installe un module en Python ? C'est simple. Tu fais point d'exclamation. IP install, le nom du module. C'est-à-dire, c'est toi, tu travailles sur Jupyter Notebook. Sinon, toi, en fait, tu vas ouvrir un terminal. Sinon, c'est toi, tu vas ouvrir un terminal. Directement dans le terminal, là, tu fais New, New, Terminal. Tu as mis New, File, Now, File, New, Terminal. Eh bien, là, nous avons, en fait, un terminal. Tu vas copier, enfin, tu vas coller l'instruction vers l'installation. PIP install InvestPY. Entrez. Je pense, bon, là, le module est déjà installé. Et je me rappelle, est-ce que tout le monde a réussi à installer InvestPY ? On va travailler beaucoup avec ce module InvestPY. Là, ça veut le cours. Ou quand on va qu'en fait, on va revenir à l'écoute. Ce cours est le problème de l'investPY pour l'installation de taille. Je me rappelle encore, monsieur, là-bas, quand on a l'écouté. Mais, on va passer le comédien. Mais, il y a un point d'exclamation pour installer le module sur Jupyter Notebook. Et là, il y a où le… Et bien évidemment, en fait, son point d'exclamation, si toi, tu fais un terminal, tu travailles sur un terminal. Mais, très bien. Donc là, on est content. Nous avons réussi à installer le module InvestPY. Mais, on peut savoir que l'installation a été… Enfin, a fonctionné, a bien fonctionné. Les interlerners, en fait, dans une cellule, vont charger ce module. Donc, tu vas me faire support InvestPY. En fait, tu vas charger le module. Je suis entré. C'est bon. Là, je ne reçois pas de message d'erreur. C'est-à-dire que ce module a été bien installé. Mais, je vous envoie, en fait, la commande permettant de charger ce module. Ok. Ben, Tawa, qu'est-ce qu'on va faire, Régima ? En fait, je vais vous montrer comment on va automatiser la collecte des données. Comment on va automatiser la collecte des données ? L'autre module s'intitule Analyse des données financières. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des données financières, on ne peut rien faire dans ce module. À cet égard, il faut commencer par collecter ces données. Alors, il y a comment on collecte des données, disons, manuellement. Maintenant, en fait, on va automatiser la collecte des données. Bien. Donc, on va utiliser ce module. Donc, allez, on va commencer à travailler un peu avec ce module-là. Donc, allez, je mets un lien sur le code. Et t'oublie un vspy.appuie sur tab. Je répète. Une fois que tu as fait import un vspy, on met l'invspy.app. Et bien, tu vas obtenir les différents modules trouvés dans cette bibliothèque. Bands. Ce sont des bandes de trésor, de trésorerie. Certificates, Commodities, Crypto. C'est un module spécialisé en crypto. Les différents pairs qui permettent, en fait, de collecter des données de plusieurs types. Bien évidemment, des données financières. Quand on parle de la finance, l'année on parle de la finance des marchés, on parle des crypto-monnaies, c'est-à-dire de la finance décentralisée, tout machin. Mais, allez, je mets un code comme Armely. Get. Nous, on va travailler avec, on va travailler sur le marché tunisien. On va travailler sur le marché tunisien. Donc, code comme Armely. Invest.getstockcountries. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ? À la fin, deux parenthèses. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que Invest.py nous permet de collecter des données financières à partir des marchés financiers de tous ces pays. Mais, est-ce que la Tunisie figure, en fait, dans cette liste ? Oui. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut collecter les données tunisiennes à partir de ce module. Tu vois ? Là, on est content. Et on est anti. Si, par exemple, si moi je te demande d'aller récupérer des données américaines, anti, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu vas aller, tu vas vérifier Est-ce que les États-Unis figurent dans la liste des pays du module Invest.py ? Donc, en fait, United States. On va vérifier. Voilà, United States. Donc, on peut récupérer des données américaines. C'est bien. Mais, ce qu'on va faire, en fait, on va envoyer cette liste, on va appeler ça liste pays. List pays. Maintenant, nous avons une liste qui entient la liste de tous les pays où les données sont disponibles sur le module Invest.py. La preuve, je fais type list. Bon, voilà. C'est une liste. Structure de données, ça s'appelle une liste. Mais, très bien. Allez, on va passer à cette histoire de AdWay. je vous ai montré la technique manuelle et je vais vous montrer la technique automatique. Donc, je reviens ici. Je suis entré. C'est bon. OK ? Maintenant, comment on fait pour récupérer ou bien pour collecter les données d'une entreprise spécifique en Tunisie ? Donc, on va plutôt utiliser la fonction get stock spherical data. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais en fait ? Bon, bien évidemment, tu ne vas pas apprendre le nom complet de la fonction. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas écrire investi.y.get population et tu me mets en fait l'underscore. Tu vas écrire stock. Là, tu viens ici, tu tapes get stock historical data. Bon. Bon, là, c'est la première fois que vous utilisez cette fonction. Donc, il faut avoir de l'aide en ligne. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets un point d'interrogation qui est entré. Imaginons le jour de l'examen, si toi, tu oublies comment tu dois utiliser cette fonction. C'est très simple. Tu peux ajouter un point d'interrogation et tu obtiens en fait de l'aide en ligne directement sur Jupyter Notebook. Bon. Tu n'as pas trouvé là ? Non. Tu n'as pas trouvé. Est-ce que tu as bien installé le module Invespy ? Je vais refaire, monsieur, c'est bon, continuez, ce n'est pas grave. C'est grave, il faut que tout le monde soit là, c'est la première séance, c'est hyper important. c'est la première séance. C'est la première séance. C'est la première séance. Mais il importe ? Il faut, il importe Invespy, il dit qu'il y a chiffre en prix. Bien sûr, il faut installer le module Invespy, parce qu'il ne peut pas installer. Une fois que tu l'installes, il y a l'autre, tu m'as dit qu'il t'installer Invespy, tu vas charger le module. j'utilise un clavier QWERTY, je ne sais pas, enfin, l'underscore quoi ? Fistock, il dit qu'il y a une fonction GetStock historical data. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, nous avons la fonction. Regardez-moi ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on dispose, on dispose, nous avons la fonction et les paramètres d'entrée, les inputs de cette fonction. Non, mais les inputs de la fonction dans cette fonction. En fait, nous avons le symbole du stock, c'est-à-dire de l'entreprise, le pays, la date des débuts et la date de fin du Scraphing. Après, c'est-à-dire de la collecte des données. Après, nous avons l'intervalle, est-ce qu'on veut des données journalières, est-ce qu'on veut des données mensuelles, est-ce qu'on veut des données annuelles, et ainsi de suite. Et l'ordre, est-ce que l'ordre est décroissant ou bien croissant. Donc, tout simplement, tu prends le help et tu vas le copier comme ça, tu vas le coller ici. Ou bien, bon, laissez-moi quand même aller, je vais programmer avec vous, entendez. Qu'est-ce que notre but ? Notre but, en fait, c'est de décharger les données de l'entreprise à duire, automatiquement. Cette fois-ci, en fait, on va travailler de manière automatique. Mais, finalement, le module InvestPY, donc, stock, tout ce stock, je vais lui spécifier, lui. En fait, bon, elle va me dire comment je fais récupérer le symbole de l'entreprise. Il y a plusieurs techniques. Soit tu pars sur le site et le bourse. Et le site et le bourse est article, en fait, le symbole de l'entreprise. Allez, on va essayer ça. Donc, site et le bourse à duire. Par exemple. Voilà, donc là, on va aller récupérer en fait, un article sur le site et le bourse qui parle de à duire. On tombe directement sur la cotation le symbole à duire. On utilise le site investic.com. Il faut écrire le symbole de l'entreprise correctement. À duire. En fait, l'entreprise à duire est cotée en Tunisie. Après, ils ont bien évidemment travaillé et écrire le pays correctement. Donc, on va faire une liste des pays. On va chercher la Tunisie et tout simplement c'est Tunisien. C'est-à-dire toutes les lettres sont minuscules. Je viens ici, j'écris Tunisie. à partir de quelle date? Donc, à partir de je crois dans la en fait, on va commencer à collecter les données à partir du 1er mars 2020. Juste avant le confinement en Tunisie. Jusqu'à quelle date? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Lyon, c'est le 19 dans une chaîne de caractères. Le 19 05 et 21. On voit ce code. On voit ce code. Donc, je suis entré. Nous avons réussi à récupérer ces données automatiquement. Depuis le 2 mars 2020, où apparemment, en fait, la bourse ne travaille pas ni samedi ni dimanche. La bourse travaille uniquement cinq jours. Par contre, par exemple, en crypto-monnaie, puisque c'est de la finance décentralisée, on travaille sept jours sur sept jours. De toute manière, ce sont des robots traders. Mais par contre, en bourse, on ne travaille pas ni samedi ni dimanche. Donc, apparemment, le 1er mars qu'elle a été tarja, vérifie c'est que c'était quoi le 1er mars 2020. Tu vas trouver que c'était en fait un dimanche. Essayez de vérifier ça maintenant, s'il vous plaît. Mais, l'année ? Monsieur ? Oui ? Juste, j'habite de neuf le format de date. Donc, on est dans le CSV, donc, le format n'est pas le même. Est-ce que il est ou bien ? Maintenant, on va faire l'import de la CSV. je veux dire. Ok. Bon. Bon. Très bien. Lélé, une très, très bonne question. Le fichier CSV, le format de la date, il y a toujours des problèmes. Avec la dimension qu'on a dit au BI, si vous avez étudié le BI, toujours, avec la table, le calendrier, il y a toujours des problèmes. En fait, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, les dates, ici, en fait, en Pandas, nous avons l'année, year, month, 03, pday 02. En contre, en fait, dans le fichier CSV, nous avons mai 19 2021. Donc, votre camarade, en fait, m'interroge, est-ce que Pandas va lire ça ou pas ? La solution la plus simple est d'utiliser, en fait, plus tout, c'est technique automatique. Je te conseille, si toi, tu veux collecter des données, utilise, en fait, le module Invespan, il va te donner, il va te retourner la date dans un format très facile. B. Mais cela dit, tu me challenges, par exemple, est-ce qu'on peut lire ça ? Bon, tu peux ici avec Pandas. Si Pandas ne réussit pas à lire mai 19 2021, dans ce cas-là, en fait, il faut faire du parsing. J'arrive pas. En fait, on ne va pas utiliser ce fichier CSV. On va plutôt travailler avec ce data free. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, c'est clair. C'est clair. B. Très bien. Es-alou-ni, si vous avez des questions, n'hésitez pas. B. Donc, c'est quoi la meilleure technique, la meilleure méthode parmi les deux ? C'est de choisir la méthode, en fait, non automatisée, la méthode manuelle ou l'accès d'automatisme ? Je pense que en utilisant un module M-V-S-P-Y, c'est plus facile, c'est plus rapide, puis c'est plus maniable puisqu'il suffit de créer du code. Tu vas aller récupérer les données de toutes les entreprises tunisiennes, forcément, tu vas prendre deux, trois jours et tu vas finir par des erreurs. La première et des difficultés, la première difficulté, c'est de handle, c'est de traiter, ce format de date un peu particulier. Très bien. Là, j'ai dit, vous avez récupéré ces données ou pas ? s'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes, aucun souci. Je vous remercie. Très bien. Donc, comment est-ce que nous avons ? Bien évidemment, on ne va pas travailler avec cette commande. dans cette commande-là, je me connecte sur le site à travers le module invest.py, je me connecte sur le site invest.com, je récupère les données et j'affiche ces données sur mon ordinateur. Maintenant, je vais créer une variable data dans laquelle je vais mettre toutes ces données. Donc, tu peux en créer, ça a pris un peu de temps en quelques secondes, donc c'est rapide quand même, c'est rapide. Après, je ne sais pas ce qu'il y a parmi vous, quelqu'un qui fait du high frequency reading. Bon, je m'interroge, quoi. Donc, tu viens ici, je viens ici, je vous donne cette commande. Je dispose en fait d'une variable data. Cette variable contient des données. Pour réflexe, en fait, le premier réflexe qui doit c'est-à-dire que vous devez déployer et aller face à une nouvelle variable, la première chose à faire, en fait, il doit connaître le type de cette variable. Donc, tu utilises la commande type simplement. Donc, j'ai utilisé cette commande, je connais si tu es un data frame. Tiens, c'est quoi un data frame ? Un data frame, c'est un objet du module Pandas. Ah bon ? Pandas, c'est panel data. Est-ce que vous connaissez Pandas, panel data ? Est-ce que vous avez un choix ? Oui. Très bien, oui. Pour l'année, quand tu travailles avec des variables, par exemple, tu fais pour lister ces variables, je t'emmène qu'on essaie de connaître le type de ces variables pour savoir après l'ensemble des méthodes et des fonctions agissant sur cette variable. Bon, bien, bien. Donc, en fait, c'est un data frame. à priori, tu as fait un data frame. Allez, on va commencer puisque c'est bon, là, nous avons collecté les données de l'entreprise AdWia. On peut commencer en fait à analyser ces données. La première chose à faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais taper data.anfo C'est une fonction En fait, c'est une fonction d'agrégation. Cette fonction permet de retourner pas mal d'informations. Data.anfo entre deux parenthèses. Bon, data, en fait, c'est un data frame. C'est parti, c'est un objet du module Pondas. Nous avons 298 lignes. C'est allant du 2 mars 2020 jusqu'à 19 mai 2021. Nous avons six colonnes. Les six colonnes, heureusement pour nous, on n'a pas de données manquantes. On dit 298 lignes. Dans chaque colonne, j'ai 298 valeurs. Donc, il n'y a pas de données manquantes. J'ai bien en même année, j'ai des données manquantes. Il n'y a pas de données manquantes. En fait, il y a une colonne objet, c'est-à-dire string, chain de caractère, currency, en dinar, en tunisie, on travaille en dinar tunisien. Nous avons une colonne en qui, c'est un IN64, c'est le volume échangé. Et les autres colonnes, ce sont des floats. C'est-à-dire, ce sont des valeurs numériques continues, des floats 64. L'année, c'est l'usage de la RAM, c'est-à-dire ce DataFrame utilise 16 kilos octets de votre mémoire vive. Ce sont des informations importantes. Et figurez-vous, en une seule ligne de code, on obtient toutes ces informations. c'est génial quoi, c'est génial. Mais, je continue, en fait, donc, data. Aller, lot. En fait, on va essayer de tracer les données, enfin, les différentes colonnes numériques de ce DataFrame. Donc, c'est quoi le problème ici ? Bon, je vous envoie la commande quand même. Je ne connais pas c'est quoi le problème ici. C'est pourquoi le Data.plot affiche uniquement deux courbes. Par contre, que là, dans la légende, nous avons cinq courbes. Bon, j'ai des zooms un peu. Data. Data. Reparez-moi, s'il vous plaît, entre la valeur, en fait, des quatre premières colonnes qui représentent un prix en dinars, 2,8 dinars, 2,86 dinars, 2,8 dinars, 2,81 dinars et le volume est changé. En fait, par exemple, voilà, il y a un problème d'échelle, très bien, il y a un problème d'échelle, il y a un problème du scaling, très bien. En fait, on remarque que la série temporelle volume a écrasé les autres séries temporelles open high, low, close. B, très bien. Il y a des difficultés au l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, allez, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va réaliser ce qu'on appelle un slicing. On va représenter uniquement les quatre premières colonnes. Je suis allé comme ta wika, où on va représenter. En fait, l'année, nous avons remarqué qu'il y a une colonne qui a écrasé les autres colonnes. D'ailleurs, on remarque, par exemple, c'est un peu intriguant, il y a un jour où il y avait un échange de 350 000 actions sur l'adwia. Et ça tombe bien, l'adwia, c'est un entreprise, c'est un laboratoire pharmaceutique. Et là, on est en fait en plein crise sanitaire. essayer de connecter toutes ces informations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de récupérer les quatre premières colonnes. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déterminer le nombre de ces colonnes. Monsieur, je m'excuse. Oui ? J'aurais aimé qu'on a essayé d'avoir un choix de la période de la COVID-19 pour qu'on a vu la tendance avant la COVID-19 pour qu'on a vu l'impact de la COVID-19 convenablement. Ok. Ok. Mais, mais, si c'était, très bien, très bien, je veux faire ça. Si c'était, en fait, à refaire le téléchargement des données, la collecte des données avec la méthode manuelle, j'aurais dû te dire non, je ne peux pas, je vais perdre du temps. Allez, je dois partir vers le site investique.com, je clique sur « Appuie », je clique sur « Calendrier », sur « Historical Data » et regarder l'ensemble d'opérations à faire. Donc, il y a beaucoup de temps dû. Et d'abord, est-ce qu'on peut revenir un peu avant la crise du coronavirus ? Aucun souci. Allez, on va commencer à partir de 1er janvier 2019. maintenant, on a plus de 280 lignes, nous avons 581 entrées. En fait, il suffit de changer quoi caractère ? Bon, le code, nous avons récupéré les informations désirées par votre camarade. voilà la nouvelle tendance en finance. C'est automatisé, automatisé, automatisé. La finance traditionnelle consiste en fait à travailler sur des fichiers Excel et des tableurs Excel là où ils sont en train de disparaître. Bon, je crois que on est en Tunisie, peut-être le tsunami va arriver dans 5 ans. Au monde, cette finance a disparu. La finance actuelle fonctionne avec des algorithmes, avec du C, C++, avec Python, avec R. Donc, c'est bon, là, en fait, on est en train de récupérer des données à partir du 1er janvier 2019. Donc, on a déjà la période du coronavirus. Mais, donc, bon, quand même, je vous envoie le code. Comment, j'ai changé la date du début. Donc, Christian, comment on fait pour récupérer les colonnes d'un data frame ? Réponse, c'est très simple. Je fais data.columns, data.columns. Donc, là, j'ai une liste qui contient open, high, low, close, high, at all. Regardez comment je fais le slicing, c'est-à-dire la projection. En SQL, on parle d'une projection. Donc, je prends open, high, low, close, comme ça. Copie tout ça. et je viens ici, j'effectue ma projection. C'est bon, là. Là, je suis content, pourquoi ? J'ai réussi à récupérer uniquement les quatre colonnes. Donc, finalement, j'ai supprimé la colonne qui pose problème. La colonne volume, vous avez compris, écrase la série temporelle volume, écrase les autres séries temporelles. B, très bien. Donc, laissez-moi quand même appeler ce nouveau data frame. On va l'appeler ça, par exemple, data 1. On s'amuse à data 1. Donc là, on a deux data frames, data, data 1. Nickel. Bien. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va tracer ces prix. Donc, data1.plot Et voilà, on obtient l'évolution de l'action de l'entreprise AdWia sur la période entre le 1er janvier 2019 et mai 2021. Yajmira, qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'est-ce qu'on remarque ? Yajmira, bon, là, vous allez me dire, bon, c'est pas très très clair, il faut agrandir la série temporelle, ok, aucun souci. Donc là, je vais juste utiliser de la série temporelle. qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste changé la manière d'affichage de cette série temporelle. je fais glide. Ah, PLT is not defined, mais c'est pas grave. Je vais vous l'amener, là, il n'a pas reconnu, donc, import matplotlib . Byplot as PLT. C'est mieux. En fait, tout simplement, j'ai chargé le module matplotlib. On va dire qu'avant, on a quelques lignes de code, PLT point xlabel, xlabel, on va appeler ça date, date, PLT point règle label, on va appeler ça advi, ou bien, variation, price price in TNB. Et le titre, c'est pas grave, c'est pas grave, pardon, company advia, advia. j'obtiens en fait cette série temporelle bien représentée. Ne vous inquiétez pas, après, je vais faire un autobôque et je vais vous envoyer en fait ce code. Ah bon, je partage avec vous en temps réel afin que vous puissiez me suivre après la séance, on n'a pas fait le code. Mais, donc, qu'est-ce qu'on remarque ? En fait, on remarque que, par exemple, en fait, avant la crise du COVID-19, l'action de advia était en baisse, voilà, jusqu'au 1er janvier 2021. Et puis, pendant, c'est pendant le confinement, c'est la période du confinement, mars, avril, mars, c'est le mois numéro 3, puis avril, le mois numéro 4. Donc, il y avait en fait une augmentation qui a subi en fait une autre baisse, puis c'est réparti en fait en hausse. Bon, après, l'année, analyse financière, son but, c'est le but en fait de son travail, consiste à comprendre les mécanismes économiques permettant d'avoir ces variations. mais le but l'année, bon, parmi, on peut, par exemple, analyse financière en fait, dans une salle des marchés, il va conseiller ses clients, tout simplement, je ne suis pas norma, donc par exemple, le 1er avril 2020, achète-moi l'action de advia, allez, achète-moi, par exemple, 10 000 actions, c'est-à-dire invicie 30 000 dinars de ton argent sur l'advia. Pourquoi ? Car peut-être cette analyse financière au prix dit une augmentation. Donc, si toi, tu achètes ici, c'est-à-dire à 2,5 dinars le 1er avril 2020 et tu vends tes actions le 1er avril 2021, tu vas multiplier le prix de ton action par deux. En fait, on passe, c'est-à-dire l'action a passé de 2,5 dinars à 5 dinars. Donc, bien sûr, moyennant les frais de courtier, le client va gagner presque le double de son capital initial. C'est ça le but. En fait, nous, pendant ce module, on va travailler sur des algorithmes permettant de prédire le futur, bien évidemment pas en utilisant une boule de cristal à l'armée de l'armée de l'armée de l'armée On va utiliser en fait les données historiques. On va essayer de comprendre aussi les données historiques. Très bien. Donc là, je vais zoomer un peu. Il y a ce qu'il y a dans le centre. On va mettre le plus au vent. Donc, mais sinon, qu'est-ce qu'on remarque aussi par rapport aux 4 prix ? N'oubliez pas, là, je suis en train de représenter les 4 prix. Peut-être que ce n'est pas très très clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va essayer d'utiliser plutôt cette commande. C'est une commande qui vient de Pondas. Donc, je vais charger le module Pondas, donc, Pondas Data. Ce module a été développé par un ingénieur d'informatique financière, McKinney. Lui, il avait l'habitude de travailler avec R et Excel. Il a développé Pondas en Python pour remplacer R et Excel. Il a remarqué que R et Excel sont limités. Et ça, c'est vrai. En fait, à partir de 1,4 million lignes, Excel ne marche plus. Autrement dit, essayez d'ouvrir avec Excel un fichier contenant 1,5 million lignes. Votre ordinateur va se planter. R, en fait, c'est une technologie qui contient beaucoup de failles de sécurité informatique. Donc, personne, par exemple, n'utilise R pour développer des sites web. Bref, il y a ce qu'on appelle R-Shiny, mais ce n'est pas très, très répandu dans le domaine des data scientists. Autrement dit, sinon, R, en fait, il est très lent. Avec Alec, Python est en train de remplacer les technos comme Excel et R. Mais, donc là, je vais vous montrer comment la Pondas je vais utiliser donc qui dit floating, 4 matrix, je mets le data frame data 1. qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît ? Qu'on remarque, Alec ? En fait, j'ai tracé les 4 prix. Le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le plus petit prix, le plus grand prix pendant, en fait, une séance de trading, pendant une séance journalière par rapport à l'entreprise Adwia dans la Bourse de Tunisie. Enfin, j'ai remarqué que les 4 prix sont très proches. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de tracer les nuages des points de ces 4 planes, de ces 4 variables. Enfin, qu'est-ce qu'on remarque ? Je connais, qu'est-ce qu'on remarque ? Ils sont presque égaux. En fait, les 4 nuages des points, enfin, les 4 nuages des points, en fait, là, nous avons à peu près, en fait, nous avons 4 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 nuages. Attention, les autres nuages, en fait, c'est une matrice symétrique. En fait, on remarque qu'il existe une forte corrélation. Tout ça veut dire une forte corrélation positive. Ça veut dire, ça, l'axe 10x ici, c'est le plus grand prix. En fait, quand l'axe 10x, quand la variable représentée sur l'axe 10x augmente, la variable sur l'axe 10y augmente aussi. Il y a une variable hévée à l'axe 10x augmente, l'autre augmente aussi. La variable sur l'axe 10x diminue, l'autre variable diminue aussi. Donc, on remarque, en fait, qu'il existe une forte corrélation. Mais, bon, à ce niveau, je ne veux pas interpréter les histogrammes. On a dit comme choyer sur les histogrammes. En effet, il s'agit d'un processus stochastique aléatoire. Il faut utiliser des outils mathématiques très possibles pour modéliser ce processus. On ne va pas parler de ça à décaler. Je ne veux pas interpréter les histogrammes. Il y a pour l'instant sur les nuages des points. En fait, quand tu regardes un tel comportement, il faut faire attention. Ça veut dire que tes variables sont brûlées mutuellement entre elles. Mais, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, nous avons compris qu'il y a un problème. Laissez-moi tracer ou bien calculer la matrice de corrélation. Quand on travaille avec Pondas, c'est très facile en fait de déterminer une matrice de corrélation. il suffit de prendre le data-free, data-1, point, je mets co, et je tente sur cor. C'est quoi cor ? C'est corrélation. Ah, je mets à. Qu'est-ce que ça veut dire corrélation ? Quelqu'un parmi vous peut me donner la formule de la corrélation ? Qu'est-ce que une formule de la corrélation ? Crétof, il y a énormément Crétof, statistique, en fait, pendant le premier semestre. C'est la covariance divisée par l'écart-type ? En fait, non, ce n'est pas divisé par un seul écart-type. En fait, c'est la covariance entre deux variables aléatoires et par le produit des écarts-types. C'est-à-dire, c'est la covariance du X1, X2. Bon, allez, formule, je veux quand même vous noter la formule de la corrélation linéaire. Allez, donc, je vais écrire cette formule directement sur Jupiter dans le bouquin. Donc, je prends une cellule, je la transforme en Markdown, OK ? Et, laissez-moi, en fait, je mets deux dollars, deux dollars. Donc, hi, attend, pardon, on fait ça, on frac, je viens ici. Ah non, non, pardon, la corrélation, oui, oui, bon, on va commencer par la covariance. Non, pardon, plutôt, on va commencer par la corrélation. Corrélation. Donc, frac, de quoi ? De la covariance, de la covariance, open, virgule, high, divisé par l'écart-type sigma. Je vais copier tout ça. Et puis là, je mets, tiens, et je mets, qu'est-ce qu'on remarque ? En fait, on trouve uniquement Jupiter Notebook comme environnement développement intégré permettant à la fois d'exécuter des codes d'obtenir des figures, d'écrire des paragraphes, voilà, on va écrire des paragraphes, de passer des commandes systèmes, c'était une commande système, alors qu'elle peut penser à l'investiguer, il y a dit que c'était une commande système, et d'écrire, serrer sur le gâteau, d'écrire une formule mathématique avec la tête. Génial ! En fait, c'est un outil hyper puissant. Vous allez utiliser, Ami, Jupiter Notebook pendant le projet. On va démarrer un projet dans ce module. Et après, on a hécouté comment il y a le projet. Donc, c'est la formule de la corrélation linéaire. En fait, c'est la covariance entre la variable open, la variable high, et divisé par les quart-types de la première variable multipliées par les quart-types de la deuxième variable. En fait, quand on remarque la corrélation linéaire, la corrélation linéaire selon Pearson, est égale à 099. Est-ce qu'on remarque ? À tous les interprétations qu'il y a comme « Inti, tu es data scientist dans une banque d'investissement à Londres, je ne sais pas, dans un cabinet de conseil aux Pays-Bas, KPMG, je ne sais pas moi, Ernest Ndiang, tu calcules la matrice de corrélation en tel cas 099. Est-ce que tu peux en déduire ? En fait, quand la coefficient de corrélation linéaire est positive, est positif, ça veut dire que la corrélation est positive. Quand la variable numéro 1 augmente, la variable numéro 2 augmente aussi. Quand la variable numéro 1 diminue, la variable numéro 2 diminue aussi. C'est-à-dire que les deux variables vont dans le même sens. Mais quand c'est positif. Maintenant, quand c'est grand, c'est-à-dire proche de 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe une forte corrélation. Il existe une forte corrélation. Bien évidemment, j'ai annoncé le fait qu'il n'y a pas de corrélation. Bien, continuez en fait. Je vous envoie ce code quand même. C'est bon, on va le représenter. Oui ? Monsieur, la fonction aérie, je ne veux pas que tu te dis de la corrélation. Oui, la corrélation, je trouve ça la barça. Tu as markdown ou la code ? Markdown. Tu as copy allé le code que tu as réglé ? Oui. c'est sans-té marx. Non ? Invalid syntax, je crois. Syntax, c'est le rôle. Invalid syntax. Copie tout le code, il est copie tout le code. Oui, monsieur. J'ai pu te rendre notebook ou j'ai pu te rendre là, je pense qu'il n'y a pas un code 3. Je pense qu'il n'y a pas un code 3. Je pense qu'il n'y a pas de markdown, un code, avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de markdown. C'est sûr qu'il n'y a pas de markdown. en fait, on va passer à une autre manière de représenter cette matrice de corrélation. qu'est-ce qu'on va faire en fait on va utiliser Matplotlib en PLT c'est quoi PLT en fait c'est Matplotlib j'ai utilisé trois modules de base il faut connaître ces trois modules de base Matplotlib pour faire des visualisations basiques Matplotlib pour faire des visualisations basiques Pondas pour charger des données pour retraiter les données d'accord ? donc la même chose PLT inShow image showing je mets à l'intérieur de cette fonction ma matrice de corrélation rapidement et bien j'obtiens en fait cette image bon là on obtient en fait une sortie indésirable je vais mettre un point virgule je supprime cette sortie indésirable est-ce qu'il y a un code couleur ici ? qu'est-ce que ça veut dire en fait la couleur jaune ? qu'est-ce que ça veut dire la couleur bleue ? un peu ambigu c'est des gars qu'est-ce qu'on va faire ? en fait on va ajouter un code couleur c'est-à-dire color bar un color bar et voilà c'est plus clair en fait cette matrice de corrélation numérique elle est représentée devant vous avec ces couleurs regardez-moi la diagonale ça veut dire en fait le coefficient de corrélation lignière égale à 1 entre open et open en fait c'est la même variable c'est la même variable donc c'est un phénomène d'avoir 1 en roue égale à 1 en coefficient de corrélation lignière égale à 1 regardez-moi regardez-moi ça en fait la couleur est jaune on va lire ça à partir du code couleur et bien c'est 1 maintenant 099 et bien c'est bleu français voilà je vous demande c'est quoi la manière la plus facile de représenter une matrice de corrélation ? parce que cette manière en fait numérique ou bien cette manière visuelle ? bon ici merci Dieu nous avons uniquement 4 colonnes c'est plus facile en fait on peut interpréter c'est la parche tu as mis les data 1 pour encore et tu peux en fait interpréter cette matrice et que tu imagines toi imagine qu'elle est si tu travailles sur le marché américain tu es un analyse financier j'ai un client par exemple la salle des marchés de Amel Bank ou la Zetouna qui gère les banques traite ces trucs en fait au Maroc ou la bière un client qui veut échanger qui veut se couvrir en fait contre les fluctuations du dollar Rando en fait des trucs qui vont arriver dans un mois il doit payer ses marchandises en dollars et il veut se couvrir donc tu dois réaliser quelques analyses en fait tu vas partir sur le marché américain sur le marché américain le S&P 500 S&P 500 c'est un indicateur américain c'est 500 entreprises il est facile de représenter l'année 500 colonnes c'est presque impossible c'est très compliqué avec Alèche dans Sarkon en fait par rapport à la matrice de corrélation essayez d'avoir les deux représentations la représentation numérique et la représentation visuelle très bien en fait on a depuis tout à l'heure on est en train de confirmer l'existence d'une corrélation forte entre les quatre prix enfin entre les quatre variables entre ces quatre colonnes je vous pose une question ce qu'on fait en sciences de données en data mining en machine learning quand on trouve deux variables fortement corrélées quatre variables mutuellement corrélées entre elles deux variables corrélées ou la trois variables mutuellement corrélées qu'est-ce que tu fais ? on va garder une seule très bien très bien très bien en fait qu'est-ce que ça veut dire deux variables sont corrélées deux variables sont corrélées ça veut dire que ces deux variables contiennent presque la même information deux variables sont corrélées ça veut dire que ces deux variables contiennent presque la même information mais comment ça se fait où on trouve l'information l'information en réalité où on trouve l'information où on la trouve à la fin de la journée à la fin de la journée à la fin de la journée où on trouve l'information 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 se trouve en fait dans un histogramme la forme de l'histogramme nous renseigne sur la quantité d'informations existantes dans une variable d'année bon pourquoi exactement un histogramme ? car en fait on peut transformer cet histogramme en une densité de probabilité c'est bon vous avez étudié les différentes lois de probabilité donc quand on prend un histogramme et on le transforme en une densité de probabilité on fait pour trouver une probabilité il suffit d'intégrer la densité de probabilité voilà donc l'information en fait les histogrammes et je mets avant laissez-moi crasser les 4 histogrammes de ces de ces 4 on va crasser les 4 histogrammes dans le contrôle du data 1 ist je mets un point en virgule et augmente l'affichage qu'on remarque en fait on voit que les 4 variables disposent presque de la même forme par rapport à ces histogrammes la même forme c'est un signe de même information donc à dire donc bon je suis parti très très loin c'est à dire je suis parti cocher chercher l'information dans les histogrammes en fait quand tu calcules la matrice de corrélation c'est à dire le coefficient de corrélation linéaire et tu trouves en fait ce coefficient phénoménal 099 sache qu'il existe en fait une forte corrélation c'est à dire que les 2 variables contiennent presque la même information donc qu'est-ce que tu fais tu supprimes une variable et tu gardes à partir de maintenant travailler si on veut caractériser une entreprise sur un marché financier il suffit de travailler sur un prix soit tu travailles sur le prix d'ouverture ou bien sur le prix de fermeture car sachez que ces 4 variables contiennent la même information donc l'année en fait à partir de maintenant on va travailler uniquement sur un seul prix bien évidemment il existe des théories mathématiques en finance qui exploitent l'information la preuve il n'y a pas vraiment la même information regardez moi par exemple cette courbe verte bon peut-être que c'est pas très très clair regardez comment on va rendre ça clair en fait je vais écrire une commande magique matplotlib matplotlib qt j'exécute ça deux fois j'exécute ça deux fois j'exécute maintenant la cellule de tout à l'heure et bom la figure sort du jupiter notebook c'est un peu compliqué si toi tu veux récupérer des figures à l'intérieur de jupiter notebook ce que tu fais tu vas écrire une commande magique tu penses une commande magique en fait c'est une commande qui commence par un pourcentage en fait sur un jupiter notebook une commande magique commence par un pourcentage donc le clip inline en ligne je fais shift entrée je trace la figure ou bien j'obtiens la figure à l'intérieur de jupiter notebook figure-toi cette figure c'est un peu compliqué en fait d'interpréter cette figure je ne peux pas zoomer contre je dis j'ai l'année au lieu de inline je vais me mettre quitter quitter selon moi dans mon démon c'est plus plus je quitte quitter deux fois je quitte cette cellule la figure va sortir à l'extérieur allez on va commencer notre analyse et bien on peut zoomer on peut zoomer l'année peut me dire attention les quatre prix ne contiennent pas vraiment la même information oui on peut presque la même information shift tu as vu le low le l'année la série temporelle verte tu as vu le low le open c'est en bleu le high c'est en jaune puis le close c'est en rouge bon il existe un peu des théories mathématiques en finances qui exploitent cette information ces variations et que nous pour l'instant on ne va pas travailler avec ces théories on va considérer grosso modo que les quatre prix contiennent presque la même information très bien donc là nous sommes contents donc là laissez-moi quand même écrire écrire en fait une remarque remarque à la fin ici nous avons remarqué que les quatre prix sont fortement corrélés entre eux entre eux alors à partir de maintenant il se propose d'utiliser le prix de fermeture le prix de fermeture c'est bon j'espère que vous êtes d'accord très bien très bien on va travailler avec un seul prix laissez-moi représenter le prix de fermeture je suis en train de faire une projection data en théorie c'est un data qui contient quatre colonnes comment je fais pour piocher les longues de ces colonnes en clou.colons je viens ici entre deux crochets je mets la chaîne de caractère close j'ai en fait une série que contient c'est une série c'est une série la preuve je dis type il s'agit d'une série c'est un objet pandas c'est un autre objet c'est pas un data free allez on va représenter cette série allez je viens qu'est-ce qu'on remarque par rapport en fait j'ai une question laissez-moi vous poser une autre question est-ce qu'on peut prédire question est-ce qu'on peut prédire en fait les futurs sur les marchés financiers est-ce qu'on peut prédire les futurs sur les marchés financiers allez sur cette série temporaire en dehors du coup on peut suivre la tendance peut-être on est à peu près on peut suivre la tendance une autre réponse est-ce qu'on peut prédire le futur sur sur des séries temporelles financières issues des marchés financiers en dehors du covid oui 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 question avec quel algorithme non c'est une question piège mais bon avec quel algorithme avec quelle méthode il y a plusieurs ça m'a les les harima les harima les séries temporaires ça m'a les algorithmes oui oui les algorithmes de les algorithmes de machine learning oui en fait en fait en fait les les marchés financiers sont très aléatoires en effet les marchés financiers sont influencés par beaucoup de facteurs des facteurs rationnels et des facteurs irrationnels des facteurs rationnels tous les investisseurs auraient gagné de l'argent en fait sur les marchés financiers mais les marchés financiers il y a beaucoup de facteurs irrationnels il suffit en fait que l'Iran par exemple annonce la guerre contre par exemple contre un pays de golf et bien et fermer le détroit de Herbes par exemple c'est à dire la mer d'Arabie quoi et bien que le prix du pétrole va grimper juste une simple annonce par exemple il y a l'autre j'ai oublié son nom Elon le PDG de Tesla a annoncé que Tesla va arrêter d'utiliser le bitcoin comme monnaie pour acheter sa voiture phare et bien le bitcoin en fait a perdu 20 000 dollars en fait de sa valeur donc il y a en fait des facteurs rationnels il y a des facteurs irrationnels à cet égard il est très compliqué de faire des prédictions sur les marchés financiers on parle en fait d'un caractère d'un caractère stochastique donc est-ce qu'on peut prédire le futur sur cette série temporelle réponse avec des techniques très sophistiquées c'est-à-dire les spécialistes en fait maintenant utilisent des algorithmes très sophistiqués car ces séries temporelles sont caractérisées car elle est caractérisée elle est caractérisée par son caractère aléatoire caractère aléatoire caractère aléatoire mais quand on parle en fait d'un caractère aléatoire on parle en fait enfin j'utilise le terme stochastique c'est-à-dire il y a beaucoup des aléas mais donc ce qu'on va faire maintenant en fait à partir de cette série temporelle financière en fait il ne s'agit pas d'une série temporelle facile c'est une série temporelle financière c'est-à-dire vous en série temporelle vous avez étudié par exemple la série temporelle température en fait la série temporelle température on peut déterminer sa tendance on peut déterminer en fait aussi sa saisonnalité il est facile de prédire on sait que il fait chaud en été il fait il fait frais pendant l'hiver donc on peut on peut ajuster cette série avec une fonction semi-sudale il fait chaud à midi il fait froid à minuit donc la saisonnalité est facile à quantifier par contre en fait dans ces séries temporelles c'est très compliqué c'est-à-dire de déterminer la tendance et de déterminer les différentes variations pour cela les spécialistes en finances en fait essaient d'introduire des nouvelles variables c'est-à-dire à partir de cette série temporelle prix prix de fermeture je vais vous montrer comment fabriquer des nouvelles variables contenant de l'information c'est-à-dire nous qu'est-ce qu'on va faire on va dériver on va dériver l'information qui se trouve dans cette série temporelle financière via des nouvelles variables ok allez on va commencer donc en fait tout d'abord on va commencer par le calcul du rendement linéaire du rendement journalier en fait face à une telle série temporelle financière bon on peut travailler directement sur le prix mais il faut utiliser des techniques sophistiquées je vais vous montrer dans l'une des séances prochaine on va appliquer un algorithme de deep learning on va appliquer un algorithme en fait LSTM long short memory et je veux vous montrer que le deep learning l'apprentissage profond avec des algorithmes sophistiqués permet de prédire partiellement le futur bien évidemment en utilisant des données passées mais par contre aujourd'hui on va rester sur des théories classiques donc parmi en fait ces variables dérivées à partir d'une série financière d'une série temporelle financière c'est le rendement journalier parce qu'il existe en fait d'autres variables oui en fait on va parler de la volatilité la volatilité journalière pardon en fait la volatilité plutôt annuelle en fait on va parler de la volatilité annuelle puis on va définir un rendement annuel aussi rendement annuel ayatawa commençons par le calcul du rendement journalier mais c'est quoi la formule en fait du rendement journalier je commence par vous donner la formule là en fait afin de faciliter le traitement de cette série on va introduire une nouvelle variable appelée rendement journalier rendement journalier je dispose de cette formule donc c'est le prix d'aujourd'hui le prix d'aujourd'hui moins le prix d'hier le prix d'aujourd'hui moins le prix d'hier divisé en fait par le prix d'hier la formule en fait du rendement journalier c'est Pi moins Pi moins 1 sur Pi pardon sur Pi moins 1 je me suis trompé là il faut que je divise par cette quantité je vais vous envoyer le code voilà donc Pi moins Pi moins 1 sur Pi moins 1 le prix d'aujourd'hui moins le prix d'hier divisé par le prix d'hier en fait j'ai une question face à ces variations stochastiques il est simple il est plus simple de quantifier le changement ça veut dire quoi ça veut dire en fait que si le prix d'aujourd'hui est plus grand que celui d'hier et bien le rendement journalier il est comment il est positif ou négatif dites moi si le prix d'aujourd'hui est plus grand que celui d'hier et bien le rendement il est positif il est positif très bien maintenant si le prix en fait d'aujourd'hui est plus petit que celui d'hier et bien le rendement sera négatif voilà négatif bon on divise par Pi moins 1 pour obtenir en fait un pourcentage c'est à dire une variable qui varie entre moins 1 et 1 je répète Pi moins Pi moins 1 va nous donner en fait le sens de variation est-ce que le prix est en train d'augmenter ou bien il est en train de baisser je divise par Pi moins 1 pour encadrer les variations du rendement journalier et je passe entre moins 1 et 1 je vous envoie déjà cette cellule en fait c'est un marg d'arri puis je vais vous montrer comment on calcule le prix enfin le rendement journalier allez je viens donc en fait on va travailler sur le prix de fermeture très bien laissez-moi définir laissez-moi définir en fait une nouvelle variable je vais l'appeler price alors b et j'écris égal à data encle donc là c'est bon j'écris en fait une nouvelle variable c'est une série statistique est-ce qu'on peut calculer le prix enfin est-ce qu'on peut calculer le rendement journalier oui tu vas me dire il suffit d'appliquer Python j'écris une fonction et dans la fonction je programme ce rapport avec Python bon ok ça c'est une bonne idée sauf que là moi nous puisqu'on nous on travaille avec Pandas il existe en fait des fonctions prêtes à utiliser en Pandas donc qu'est-ce qu'on va faire en fait j'écris price.cdchange ok et boom j'exécute cette lignée de code et bien là Python ou bien Pandas me permet de calculer le rendement journalier là je vous demande pourquoi la première cellule contient une valeur nulle tu ne connais pas en fait le rendement journalier c'est le prix d'aujourd'hui moins le prix d'hier sur le prix d'hier c'est que ça très bien tu as répondu correctement à la question en fait en série temporelle je calcule le rendement journalier fais attention fais gaffe la première valeur va contenir une valeur nulle mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire en fait on va représenter la plutôt laissez-moi plutôt mettre ça dans une variable rendement journalier rendement journalier on va représenter le rendement journalier avec donc rendement journalier voilà je préfère toujours l'écriture pythonisée c'est-à-dire une seule ligne de code je compacte cinq fonctions allez je vais à ce qu'on remarque allez qu'est-ce qu'on remarque on a éliminé la tendance c'est l'aléatoire l'effet aléatoire oui en fait en fait en fait techniquement bon je remonte ça aussi je vais mettre plutôt 15 c'est plus clair en fait avant la série temporelle les prix varient entre cinq dinars je parle de aduia ça descend jusqu'à deux dinars puis ça reprend en fait à la hausse jusqu'à à peu près cinq dinars donc on voit qu'il y a quand même en fait par rapport à l'échelle des valeurs il y a des variations entre deux et cinq par contre ici bon par rapport aux crypto-monnaies bitcoin 50 000 30 000 là nous avons en fait des variations entre moins un et un nous avons des variations entre moins un et un d'accord c'est plus facile c'est plus facile en fait à interpréter ce résultat sachez que le rendement journalier est utilisé directement pour calculer l'investissement c'est à dire le retour sur investissement on va faire ça dans quelques minutes je vous envoie juste ça on continue maintenant maintenant qu'est-ce c'est l'histogramme de ce rendement journalier on va tracer l'histogramme de ce rendement journalier donc je fais je répète price c'est la série temporelle prix je mets un point je mets un point je fais puis c'est qui change j'appelle la fonction qui permet de calculer le rendement journalier c'est bien je fais point ist et je trace un histogramme voilà je trace un histogramme bon évidemment là je peux changer le nombre de bines de cet histogramme je peux mettre 50 le nombre d'intervalles sur lesquels je divise l'information je mets ici 20 par exemple allez on va rester sur 20 dites-moi qu'est-ce qu'on remarque j'ai une question qu'est-ce que ça veut dire j'ai un rendement positif c'est-à-dire toi tu es un analyse financier dans une salle des marchés et bien tu t'intéresses en fait à des rendements positifs ou bien à des rendements négatifs c'est-à-dire pendant ton investissement oui positif bien sûr positif c'est-à-dire nous on s'intéresse en fait à la partie upside c'est-à-dire quand toi tu effectues un investissement toi tu t'intéresses toujours à la partie positive ça veut dire partie positive ça veut dire que tu vas fructifier ton argent c'est-à-dire tu vas passer de 100 dollars à 120 dollars et les analyses financiers font toujours attention à la partie downside donc le fait de tracer bon il est toujours bien de tracer la série temporelle du rendement mais il est toujours mieux de caractériser le rendement journalier avec un histogramme donc avec un histogramme on voit bien la partie upside c'est-à-dire supérieure à zéro et la partie downside où il y a de risque donc le jeu consiste à diminuer le risque le but en fait le but ultime de la finance des marchés c'est d'effectuer un investissement est-ce que sans risque donc ce qu'on va faire je vais en fait calculer un rendement annuel donc maintenant on va répondre à cette question puisque je viens de vous annoncer tout d'abord comment on fait pour calculer le rendement journalier j'applique cette formule en pitant j'utilise pacité de charge maintenant comment je fais pour calculer un rendement annuel en fait une année de trading c'est-à-dire en finance des marchés contient à peu près 252 jours donc le rendement linéaire annuel c'est très simple à calculer pardon pardon en fait il suffit de calculer la valeur moyenne il suffit de calculer la valeur moyenne de la série temporelle c'est-à-dire je prends cette série temporelle je calcule sa valeur moyenne donc là j'ai un rendement moyen je multiplie ce rendement par 252 donc là qu'est-ce que j'ai ? j'ai un rendement linéaire annuel donc le rendement annuel sur l'action de l'entreprise est de 4,3% est-ce que c'est clair ça veut dire en fait bon on voit c'est-à-dire sur la période c'est allant entre le 1er janvier 2019 et avril 2021 en mai 2021 que le rendement annuel de cette entreprise en fait est de 4,3% bon là bien sûr on peut on peut arrondir car c'est un peu moche de représenter plusieurs chiffres après la virgule donc je mets par exemple round 2 bon là je vais arrondir les chiffres après la virgule donc là j'ai 0,031 bon si je multiplie par 100 par 100 c'est plus clair ça sera plus clair donc là le rendement annuel c'est 4,31% tiens ce que ça veut dire nous avons un rendement annuel de 4,31% si tu investes 100 dinars tu vas gagner 4 dinars en fait très bien en fait si en place voilà si en place 100 dinars le 1er janvier par exemple 2019 le 31 décembre 2019 on va récupérer allez qu'est-ce qu'on va récupérer on va récupérer 100 fois 1 plus le rendement annuel on va appeler ça un rendement annuel et puis là je vais finir ici c'est l'heure je pense voilà calcule et donc là il y a un souci 1 monsieur en pourcent normalement très bien oui oui merci c'est bizarre c'est impossible 100 dinars on peut plus personne à 531 dollars c'est impossible donc en fait je vais mettre tout ça ici merci merci c'est en pourcentage très bien voilà en fait si on place 100 dinars on va récupérer à la fin de l'année 100 4 dinars bien évidemment en fait bien évidemment bon après on va parler plutôt de la volatilité c'est-à-dire des risques en finance on ne peut pas prendre une décision d'investissement sans risque bon après on peut parler de la finance d'entreprise le private equity ou bien la fusion et acquisition où on peut vraiment annuler le risque il y a aussi les placements effectués auprès des banques ou peut-être dans une banque et bien c'est un investissement sans risque bref B juste je vais arrêter le drôlement du cours juste pour l'instant pour l'instant comment on récupère comment on collecte des données je pense comment on peut aller collecter des données à partir du site investing.com sur le marché tunisien oui je suis en train de travailler sur le marché tunisien un des articles de recherche sur le marché tunisien je suis beaucoup les publications en fait de l'IFID il y a beaucoup d'analyses financiers chevronnés qui partent après travailler en fait dans la banque centrale de Tunisie en fait je travaille beaucoup sur les risques des crédits par rapport aux banques tunisiennes et je fais toutes des études en fait par rapport à la concentration de ces banques car il y a des banques tunisiens qui sont trop exposées mais c'est par rapport en fait aux données structurées après je veux partager avec vous en fait cette présentation sur internet enfin en ligne qui montre l'effet par exemple des données alternatives par exemple le Twitter en fait dans le projet à venir qu'est-ce qu'on va faire en fait comment récupérer des données financières structurées ça s'est fait presque comme dire comment récupérer des données non structurées soit le site le Bourse ou le Twitter après comment en fait analyser ces données pour le but en fait c'est de caractériser les entreprises et de prédire le futur juste une présentation le slide numéro voilà le slide en fait vous partez un peu loin vous allez trouver une corrélation entre le prix de l'entreprise Tesla sur le marché américain le sentiment et en fait un indicateur des sentiments sur les tweets de Elan fait après Elan le gars c'est un influenceur quand lui il fait un tweet c'est le marché américain qui réagit l'exemple l'année par exemple regardez quand il tweet il y a 1.200.000 personnes qui réagissent c'était depuis deux ans c'est encore plus voilà donc le but la première partie de ce module c'est d'analyser les données structurées des données non structurées on va rester sur le marché tunisien et on va bien sûr utiliser Python voilà donc on a parlé comment fait les différents supports de cours voilà si il n'y a pas de questions on arrête ici c'est bon tout est clair il y a une question c'est 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 une question on a dit répons-nous on écrit du texte c'est tout que tu fasses les intidentes C'est comme si tu es en train d'écrire du HTML. Des commentaires. Les commentaires ont plus de temps. Il faut quand même différencier. C'est un commentaire. Celui-ci. C'est des structures. Il est bien fait. Par exemple, il y a deux hashtags. Par exemple, il y a trois hashtags. C'est comme si il y a un HTML. Des titres. Tu peux aussi écrire des paragraphes. Tu peux écrire en bold. Il est très fort. Rapidement. Tu peux écrire en latin. C'est du latin. Donc des formules mathématiques. Le commentaire, c'est un hashtag. C'est un commentaire. Comme d'autres styles de commentaires. Par exemple. C'est un commentaire. Je suis plutôt sur Python. Je différencie quand même entre Amar al-Dawel et Python. C'est ce que je réponds. C'est une question. C'est une question. Merci. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions. Ça va ? Je vais vous remercier. 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 Les sciences EG. Je vais vous remercier, comment récupérer les données de toutes les entreprises tunisiennes. Et puis, on va travailler sur la diversification des entreprises tunisiennes. on va appliquer la théorie MEDAF, la CAPM capital asset pricing model où j'installe les techniques où le but c'est aussi de quantifier le risque le risque d'investissement sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vais je vais juste avoir l'enregistrement j'ai peut-être l'autre book l'enregistrement l'enregistrement ça prend à peu près 30 minutes c'est le calcul ou le matériel c'est l'email c'est l'enregistrement d'accord, merci beaucoup monsieur merci merci merci, bonsoir bonsoir, arrêtons l'instrument merci 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 merci